L'eau, source de vie, était absente des robinets dans plusieurs foyers ici à Coco Beach. Les populations qui évoquent pour la plupart la vétusté des installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ont profité de l'arrivée dans leur localité du président de la transition, dans le cadre de sa tournée républicaine entamée il y a quelques mois, pour lui exposer leur désarroi face à la situation. Ça fait deux ans et demi que je suis arrivé ici. Ici, présentement où nous sommes, nous sommes à Bas. Là, ce côté n'a jamais eu de l'eau. D'après les populations que j'ai trouvées ici, c'est un problème de tuyauterie. Ici, ça remonte. On avait un peu de l'eau, surtout nous qui sommes un peu plus hauts. Nous avions de l'eau lorsque le château d'eau fonctionnait. Au fil de temps, le château d'eau, en fait, il n'y avait plus de pression. Donc du coup, on n'avait pas de l'eau. On a un peu juste derrière là, où il faut se lever à 4h, 5h du matin. Une préoccupation à laquelle le président de la transition a apporté une solution. Séance tenante. Avec le ministre de l'énergie, je pense que nous avons résolu le problème d'eau dans Coco Beach. Je venais de faire le lancement du programme de l'eau dans la ville de Coco Beach. En rentrant chez vous, vérifiez que l'eau arrive au robinet. Un peu plus de 2h après son passage, exactement à 18h tapante, alors que Brice Clottero Ligin-Gema venait tout juste de quitter les lieux, les habitants de Coco Beach ont pu constater l'arrivée de l'eau potable dans les robinets, après plusieurs années d'absence. Certains n'y croyaient plus, mais force est de constater que lorsque le président Ligin-Gema prend un engagement, le plus souvent, il le tient. Ligin-Gema